ce matin c'est une planque déterminante l'occasion pour les hommes de la bague de mettre enfin un terme à un important trafic d'héroïne ils répètent chaque détail de l'opération apparemment c'est là où ils vont plus une surveillance délicate où le moindre faux pas pourrait coûter cher aux enquêteurs leur objectif observer et traquer des dealers qui leur file entre les doigts depuis plusieurs jours sont les deux frangins maintenant on les a perdus à la gare souvent s'est fait lever soit il y a eu un autre truc ils ont disparu derrière ces hommes se cacherait une mafia étrangère aux multiples ramifications capable d'écouler près de 2 kg d'héroïne chaque semaine d'accord mais grâce au coup de fil d'un indique les policiers ont cette fois ci un coup d'avance sur les malfaiteurs tout le monde a eu l'infos donc tout le monde va là bas quoi donc je vais voir de l'activité certainement si je me pose ok une transaction doit avoir lieu aujourd'hui sur le parking d'une station de lavage une occasion rare pour découvrir qui sont ces hommes et surtout où ils cachent leur stock d'héroïne mais la tâche des policiers n'est pas simple les dealers présumés de cette organisation criminelles sont affûtés et particulièrement méfiants s'ils se sentent observés ils disparaîtront dans la nature un jeu de cache cache qui rend d'autant plus nerveux les enquêteurs j'ai une telle ressource ils vendent dans énormément de villes en france en ce soit en allemagne ou en suisse les gars c'est pas un problème les échanges avec un mec qui vont en allemagne par exemple ainsi de suite pour observer les allées et venues sur le parking où le deal doit se dérouler les policiers vont se poster discrètement dans un immeuble situé juste en face on va se positionner dans les étages avec du direct sur le parking où les transacts se passent grâce à son indique david le chef de l'équipe a même une description précise de l'un des vendeurs présumés mais après plusieurs heures d'observation toujours rien à signaler les enquêteurs commencent à perdre patience une attente qui semble interminable jusqu'à cet instant les policiers viennent de repérer un individu qui correspond exactement à la description du dealer livré par l'indic un homme d'une cinquantaine d'années bien habillé au delà de tout soupçon et david n'est pas au bout de ses surprises avec ses trafiquants présumés l'enquêteur va être confronté à l'une des plus importantes affaires de stupéfiants de toute sa carrière dans les affaires de police il y a des milieux particulièrement opaque et difficile à pénétrer des milieux où règne l'omerta comme celui de la drogue une industrie juteuse rien qu'en france le trafic de stupéfiants rapporterait près de 3 milliards d'euros chaque année aux trafiquants au coeur de ce problème de santé l'héroïne l'une des drogues dures les plus dangereuses depuis quelques années l'alsace est particulièrement touché par le phénomène puisqu'en l'espace de trois ans on recense près de 50 morts par overdose à mulhouse les forces de police sont sur le pied de guerre car la ville est devenue une destination prisée des trafiquants il faut dire qu'elle est située à 30 km de la suisse et 15 de l'allemagne sa situation géographique permet aux mafias d'échanger facilement leurs dealers en les faisant passer d'une frontière à l'autre en quelques minutes cela a pris tellement d'ampleur que depuis quelques mois tous les services de police sont mobilisés et notamment la bac la brigade anti criminalité dont le groupe de david 35 ans dont 11 passés sur le terrain sous ses ordres lionel 12 ans de police jonathan 7 ans et audrey dix ans de maison habituellement ces hommes rompus aux opérations les plus délicates patrouillent chaque jour dans les rues de mulhouse à la recherche de flagrants délits d'agressions ou de vols mais face au développement inquiétant du trafic de drogue dans la ville la bac vient prêter main forte à la brigade des stups pour tenter d'enrayer l'épidémie une enquête de police commence toujours par un travail sur le terrain les hommes de la bac vont se rendre dans tous les lieux de la ville fréquentés par les dealers de drogue pour tenter d'interpeller des consommateurs et leur soutirer des informations ils ne le savent pas encore mais ce travail de recherche d'information et d'informateurs va leur permettre de mettre la main sur l'un des plus important réseau de vente d'héroïne de la ville c'est pas ça dit pas mal surtout en début soirée vient de la rue à côté les clients ils se gardent sur le parking et ils attendent là on va arriver au coteau ce qu'on appelle la zupin vraiment ils se mettent là quand le tabac est ouvert il se met tout de suite à la sortie du tabac il n'y a pas que tous les petits jeunes ou tous les mecs qui viennent acheter leurs feuilles à rouler c'est de leur vendre des barrettes grâce à leurs nombreuses années de service lionel et son collègue jonathan connaissent les principaux points de vente de la ville et la plupart des trafiquants chaque quartier ses vendeurs chaque quartier ses spécificités c'est vraiment dans toute la ville il doit avoir pas loin d'une centaine de points d'île je pense un chiffre impressionnant qui ne surprend pas vraiment le policier les prix ont chuté du coup la drogue est à la portée de tous même des plus démunis à droite il y en a un endroit toi là tu peux un pantalon rouge qui a été fait plein de fois plein de jeunes qui vendent essentiellement des barrettes en presse une spécialité ils font les petites barrettes à 10 euros c'est vraiment les petits trucs c'est le discours du chic mais ce que constate lionel c'est que la baisse des prix concerne aussi des drogues les plus dures et notamment l'héroïne son prix a quasiment été divisé par deux en l'espace de quelques années c'est quand même une ville assez jeune donc la demande en produits stup après en plus avec la crise je pensais c'est un des seuls trucs qui explosent actuellement les gens prennent des produits de substitution pour oublier quelques instants leurs problèmes résultats la demande augmente et de nouveaux points de vente font sans cesse leur apparition aux quatre coins de la ville alors dès qu'ils aperçoivent un deal ou des consommateurs ils les interpellent bac alpha écoute point de deal en plein contrôle à part les crs voilà tu vois ça c'est tous les petits dealers de quartier cette fois ci rien à signaler lionel et jonathan poursuivre leur patrouille quand soudain au détour d'un virage il repère un homme sur un scooter déclaré volé sont à l'arrière les policiers le prennent immédiatement en charge mais pas pour longtemps l'homme qui ne porte pas de casque prend la fuite et n'hésite pas à prendre tous les risques malgré les injonctions des policiers le conducteur ne s'arrête pas bien au contraire au bout de quelques minutes la voiture de la bague finit par le rattraper enfin presque c'est un peu de trois de moi on va tomber dessus lionel et jonathan ont appelé des renforts mais la poursuite risque de s'achever avant leur arrivée ce chemin va marquer la fin de la poursuite impossible d'aller plus loin sans abîmer le véhicule quant aux scooters et son passager ils sont déjà loin cette fois l'homme est passé entre les mailles du filet il faut donc pour les enquêteurs patiemment reprendre leur tournée des points de deal et vous allez voir que leur persévérance va finir par payer quelques minutes plus tard ils aperçoivent deux hommes qui pourraient être des consommateurs de drogues la police a fait un petit contrôle les entités s'il vous plaît un petit bout de chille moi s'il vous plaît oui 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 non 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 ça verra d'autres non certains je vais vérifier non pas de problème ouvrez vos poches s'il vous plaît une barrette de 10 grammes acheté 50 euros la veille bonne pioche pour usage de stupéfiants ce jeune homme risque un an de prison mais dans les faits cette peine est rarement prononcée tu reviens avec nous toi c'est bon ah non maintenant tu as notre projet lionel laisse filer son ami mais va interpeller le petit consommateur de drogue il veut le questionner pour savoir où il s'est fourni il veut aussi savoir si par hasard le jeune homme n'aurait pas des informations sur les dealers de shit ou d'héroïne acheté ou chez un pote attend je t'expliquais ouais d'accord jusqu'à là on continue à être coopératif après ce que tu nous dis là ça reste dans la voiture mais si c'est vrai donc tu veux pas me dire qui c'est je vais pas aller chez lui après là maintenant je fais pas confiance je pense que t'es pas le seul à prendre chez lui le jeune homme n'en dira pas plus l'interrogatoire n'a pas fonctionné cette fois ci mais les enquêteurs ne se découragent pas ils savent que ce travail de fourmis leur permet progressivement de tisser des liens privilégiés avec ses consommateurs et de constituer un réseau d'informateurs dans le jargon policier on les appelle les indiques avec ses 11 années d'expérience david le chef de lionel en compte plusieurs ils sont ses yeux et ses oreilles la plupart des jeux ces personnes sont consommateurs d'héroïne et ça se fait par hasard on interpelle la personne qui est porteur de produits stupéfiants on fait la procédure et pendant la discussion il arrive qu'on sympathise avec la personne après c'est une relation de confiance ça peut prendre plusieurs années pour fidéliser correctement un informateur et on va dire sur chaque cellule de vente on est entre 50 et 100 possibles acheteurs donc à partir du moment parmi ces acheteurs j'ai des personnes qui travaillent avec nous qui eux vont immédiatement dès la première transac ça arrive dès la première transac vont nous donner je marque info vont nous donner l'information donc à nous à nous vous nous donner l'information immédiatement et là à partir de là nous on va se mettre dessus et on va faire monter une surveillance et on va voir comment un petit peu travail cette cellule de cette cellule de vente et comment ça fonctionne au niveau des acheteurs comme c'est des gens qui achètent quasiment quotidiennement on sait quasiment en temps réel où ça se passe hier david a contacté ses informateurs consommateurs réguliers d'héroïne là j'attends le sms qui va me confirmer la localisation possible d'un d'un endroit où apparemment ça savons du produit stupéfiant un nouveau point de vente aurait fait son apparition mais il ne sait pas où précisément les plus grosses saisies que j'ai pu réaliser depuis ces dernières années qui sont quand même conséquentes en héroïne sont faits grâce à la présence d'informateurs et en fait rapidement on a pu savoir où ça se fait et comment ça fonctionne les heures passent et toujours aucun sms avec le temps l'enquêteur a appris à gérer cette attente il sait que tôt ou tard entre ses rondes sur le terrain et ses indiques il finira par obtenir une information exploitable mais david est loin de se douter de ce qu'il attend non seulement il va recevoir une information capitale mais celle ci va déboucher sur un véritable réseau international de trafiquants quelques jours plus tard au commissariat le policier vient de recevoir une bonne nouvelle grâce à son indique il a confirmation qu'un nouveau trafic d'héroïne s'est installé à deux pas du centre ville et surtout il a l'adresse cette info on l'a eu par par un coup de fil d'une personne toxicomane et qui a été bénéficiaire de du sms des gars en disant attention nouveau plan en donnant l'adresse qu'elle y allait elle a vu comment ça tourne elle nous a indiqué que la personne nous a indiqué que ben il y avait du monde déjà croisé déjà des acheteurs qu'elle croise sur différents points de vente donc apparemment le plan a l'air pas mal ça ça débite comme on dit ce point de vente le voici après avoir déposé leur voiture sur le parking les acheteurs emprunterait cette petite allée entourée d'arbres en lisière de forêt un peu plus loin une aire de pique nique transformée en lieu de deal loin de la circulation à l'abri des regards indiscrets l'enquêteur dispose aussi d'une autre information il n'y aurait pas un mais deux vendeurs deux hommes dont il ne sait rien ni leur âge ni leur taille ni leur apparence physique un grand flou qui ne va pas faciliter la tâche des policiers maintenant qu'ils connaissent le lieu de deal et qu'ils savent qu'il y a deux vendeurs les enquêteurs vont mettre en place une surveillance pour les identifier mais pour cela il va falloir les approcher sans éveiller leurs soupçons et vous allez voir que david et lionel ont une petite technique bien à eux pour se planquer en forêt on a un petit accessoire on a une petite arme secrète on va se déguiser en arbre bah tiens si tu peux regarder si elle est complète la tenue qu'on a une tenue de sniper ce camouflage utilisé généralement par les commandos militaires s'est déjà révélé fort utile pour les planques en forêt sans cette tenue david ne mettrait pas longtemps à se faire repérer on a tous les deux pas mal d'années de boîtes sur la circonscription on est quand même connu donc voilà au niveau du visage on est pas mal repéré quoi il faut il faut se maquiller faut se grimer sinon on fait pas les affaires en fait il nous amène à nous adapter donc après si on veut planquer en forêt je vais pas y aller comme ça et encore ça qui dépasse ou même donc avec ça en forêt on ne voit pas et on va pouvoir s'approcher au plus près des individus oui ils sont malins faut être plus malin comme c'est tout là c'est un jeu bon c'est parti si les policiers de la bac veulent avoir une chance de démanteler ce nouveau réseau de vendeurs d'héroïnes il faut rapidement identifier les dealers et leur mode opératoire les enquêteurs se rendent donc immédiatement sur place direction la forêt située à proximité du centre ville un endroit calme et isolé décrit avec précision par leur indique un endroit parfait pour des acheteurs qui veulent se procurer leur dose en toute tranquillité c'est un peu plus loin sur cette route qui est située l'air de pique nique où les trafiquants d'îles impossible d'y accéder en voiture sans éveiller des soupçons les enquêteurs s'arrêtent donc un peu plus loin pour se répartir les rôles je me planquer je vais m'équiper et après je descends à gauche tranquillement dans la forêt voilà pour tenter d'assister à une transaction david va revêtir sa tenue de camouflage et se placer en embuscade dans la forêt de son côté lionel restera en appui sur le parking à quelques centaines de mètres de l'entrée du chemin à se mettre en position je vais me planquer mais qui fait tranquille qui tenue de sniper et c'est passé en cognito en buisson et ça progressait l'endroit où ils sont en train de vendre une opération délicate nous ne pouvons pas suivre l'enquêteur nous l'avons donc équipé d'une caméra miniature placée dans sa tenue comme dans une opération militaire david progresse avec prudence au milieu des arbres sans faire de bruit jusqu'à trouver la planque parfaite deux personnes sont présentes sur place qui vient d'aller bon je suis juste sûr mais ce n'est pas ce couple de retraités qui intéresse l'enquêteur ouais bon je suis un peu près mais bon moi j'ai à côté d'un arbre je te défie de me trouver en passant devant magne pendant que david à l'avant poste tente de repérer les dealers de son côté lionel repart se poster sur le fameux parking qui précède le petit chemin au bord du canal son objectif prévenir son collègue de l'arrivée éventuelle de toxicomanes ou de dealers on va essayer de voir s'il n'y a pas déjà des clients qui attendent c'est pas des voitures un peu de detox qui attendent c'est des discrets lionel le sait si leur dispositif est repéré les dealers vont leur filet entre les doigts et il leur faudra une nouvelle fois tout recommencer à zéro sont s'ils nous lèvent ils partent on les revoit plus c'est même pas que ça vite alors prudent l'enquêteur se gare à quelques centaines de mètres de l'entrée du chemin sur le parking utilisé par les promeneurs pour stationner leur véhicule pour aller chercher leur dose les acheteurs sont obligés d'emprunter ce chemin qui traverse le bois et ce jour là de nombreux marcheurs et joggeurs se baladent tout le long une aubaine pour lionel qui cherche des informations peut-être ont-ils vu quelque chose monsieur bonjour c'est la police j'ai besoin d'un petit renseignement par hasard vous faites pas du jogging le long de la forêt enfin moi je viens d'en faire un est ce que vous avez vu deux mecs qui sont posés au niveau des bancs savez juste avant le pont blanc qui traverse cela je les vois régulièrement ici sont des dealers voilà si vous savez tout c'est nickel au détour de la conversation lionel vient d'obtenir une information capitale pour son enquête comme l'indique l'avait annoncé des deals de drogue ont bel et bien lieu quotidiennement dans le coin mais tout le long de cette route et pas uniquement sur l'air de pique nique lionel ne pensait pas en apprendre autant aussi facilement et contre toute attente ses interlocuteurs vont même proposer de l'aider est ce que j'aurai cela et vous avez pas vu ça si ça vous dérange pas ça m'arrangerait si c'est possible ça serait nickel un couple de retraités qui promènent son chien des gens qui passeront forcément inaperçu aux yeux des dealers et qui pourraient même rapporter aux policiers des informations essentielles discrètement bien sûr je sais mais quand tout à coup non madame la c'est tombé laissez tomber parce qu'ils sont juste derrière vous laissez tomber dans son rétroviseur lionel vient d'apercevoir deux hommes et l'un d'eux lui rappelle le visage d'un dealer qu'il a déjà contrôlé par le passé merci j'ai vu d'un moment autre le policier démarre en trombe et s'éloigne au plus vite si ces deux hommes l'aperçoivent dans sa voiture toute opération risque de tomber à l'eau lionel appelle david et lui décrit les deux individus en commençant par celui qui l'a cru reconnaître il arrive un basket blanche digne et au bleu l'autre il arrivait fort sur nous quoi mais il nous a pas vu à faire on demande notre chemin tranquille et puis voilà ces deux hommes sont-ils bien les deux vendeurs dont l'indique leur a parlé après avoir vu leur tenue l'enquêteur se met à douter il prend la direction du point de vente maintenant il est en train de marcher avec un mec avec un survet lisse la chine c'est le survet noir et jaune fluo je le vois plus acheteur que vendeur quand même mais qui va pas aller vendre qu'un survet aussi flashy on va le savoir dans peu de temps là c'est de voir ton mec lionel a des doutes car l'un des deux individus porte une tenue qui lui semble un peu trop voyante pour un vendeur de drogue qui cherche en général à se faire discret de son côté david toujours en embuscade attend de les voir arriver seulement voilà personne à l'horizon il ya quelqu'un ou pas pour l'instant non il y a personne j'ai vu j'ai vu sur les deux bancs et dans une personne pour l'instant dans les deux mecs qui n'ont fait des joggers tu vois personne il ya personne moi je vais me passer effectivement il avait la lune au top il a continué il est passé par été il est par une autre ça fait chier ça ouais de loin il ressemblait les minutes passent david en planque dans le bois doit se rendre à l'évidence si un deal a eu lieu il s'est produit avant l'air de pique nique lionel est retourné sur place en voiture mais les deux hommes ont déjà disparu peut-être plus de matos je sais pas c'est possible aussi pas s'ils sont pas là bas je te récupère voilà on peut pas faire plus les enquêteurs savent qu'ils n'obtiendront rien de plus aujourd'hui ils décident de lever la surveillance voilà c'est pas mal franchement c'est exceptionnel t'as vu que tu as vu quelque chose d'intéressant sinon non non écoute il n'y avait rien deux trois promeneurs des joggeurs un couple qui est venu effectivement tu vois les trois bancs tu n'as c'est les trois bancs même temps tu peux pas voir il faut être obligé de bouger de ta position après moi je me suis dit si je le rapproche trop il suffit qu'il n'y a pas de chance il vient planquer au moment la rouche fille tu vois la journée se termine les policiers n'ont peut-être pas assisté à une transaction mais grâce aux témoignages des promeneurs ils savent qu'un trafic de drogue a bel et bien lieu sur ce chemin la dame a dit elle est pas mal bougé ils avancent ils circulent ils avancent les points de deal à mon avis sont pas au bon si on verra ils vont revenir les dealers feraient donc des allers retours le long de cette route désormais le terrain de chasse à surveiller est beaucoup plus important que prévu alors pour faire progresser leur enquête david et son équipe vont devoir mettre en place une technique de surveillance encore plus ambitieuse et vous allez voir qu'elle va fonctionner au delà de leurs espérances le lendemain changement de tactique pour les policiers de la bac lionel et david le chef de groupe part avec jonathan en renfort ils sont bien décidés à ne pas lâcher s'est dit leur présumé objectif démanteler les réseaux qui fournissent mulhouse après avoir minutieusement observé les alentours du chemin les policiers ont décidé de prendre un peu de distance et surtout de la hauteur par peur d'être repéré les policiers ont décidé d'inverser des rôles aujourd'hui et c'est lionel qui partira en planque une planque assez inhabituelle un gymnase municipal soit sa police j'aurais besoin d'effectuer une surveillance du haut de votre pareville l'endroit qui donne le plus près du dérive la veille alors qu'ils étaient en planque les policiers ont repéré ce gymnase à seulement quelques centaines de mètres du chemin un lieu idéal pour observer les allées venues des promeneurs de ses fenêtres lionel aura une vue parfaitement dégagé que je suis en place je suis pas trop trop mal reste un peu dans le secteur parce que c'est le bon créneau horaire écouter cinq minutes fait un petit passage juste pour voir si je vois une caisse qui a le profil de leur côté david le chef d'enquête et son collègue jonathan vont patrouiller dans un rayon d'un ou deux kilomètres autour du chemin afin d'identifier d'éventuels acheteurs de drogue écouté une mégane mégane avec des mecs là qui ont l'air d'avoir le profil on va voir si ça vient chez toi je te tiens au courant après quelques minutes de ronde david vient de repérer une berline grise avec trois hommes à son bord et leurs visages ne lui sont pas inconnus alors pour mieux les voir il va se garer sur le bas côté pour les laisser passer mine de rien à sa hauteur un jeu du chat et de la souris auquel l'enquêteur est parfaitement habitué les premières impressions de david ne font que se renforcer il pense que ce sont trois acheteurs il va donc demandé par radio l'identification de la plaque d'immatriculation du véhicule faire identifier un véhicule en attendant le résultat le policier sué à distance la voiture suspecte pas question de la perdre de vue regarde ça fait le tour c'est sûr la voiture a déjà fait deux fois le tour du rond-point et elle se dirige exactement vers le lieu de vente identifié par les enquêteurs après vérification plus de doute possible le propriétaire de la berline est un toxicomane bien connu des services de police david et son collègue préfère abandonner la filature pour ne pas risquer d'être reconnu maintenant c'est à lionel posté dans son gymnase de prendre le relais les mecs on les a vus cet état que ça diminue pour cent dans peu de temps parce qu'ils vont se garer là moi j'ai levé je me suis cassé je suis pas resté un des erreurs qu'est-ce qu'on fait en fait acheteurs l'état plus loin dans l'urgence david a un doute faut il les interpeller tout de suite pour les faire parler ou bien les laisser rejoindre le lieu du deal écoute faut qu'un histoire soit le vendeur david a tranché s'il veut avoir une chance de remonter la filière de ses trafiquants et découvrir le lieu où il stock l'héroïne mieux vaut être patient et ne pas les interpeller tout de suite si on les rencontre là bas ils vont se dire c'est bon les mecs nous ont suivi donc prochaine fois qu'ils vont à l'avertir parce qu'ils vont pas prendre grand chose s'ils ont un peu connu à la prison avec sursis ou un peu plus prochaine transat il y en a au moins d'un des trois qui va sortir qui va pouvoir dire attention là bas qu'on les a vus nous ont contrôlé le point disparaît un point de vente qui disparaît et c'est toute l'enquête qu'il faudrait recommencer l'idée des policiers c'est donc de suivre les acheteurs pour qu'ils les mènent directement jusqu'au dealer des individus dont les enquêteurs ignorent tout pour le moment à quelques centaines de mètres dans le gymnase lionel continue d'observer le chemin et quelques minutes après le coup de fil de david une silhouette apparaît il y a un mec qui vient au bleu pendant moi parce qu'elle blanche suite à capuche il ya un deuxième qui est arrivé là comme je suis sur la soupe j'ai pas d'eau ces deux hommes seraient-ils les dealers que les policiers ont aperçu la veille cette fois ci lionel ne va pas les perdre de vue à l'abri derrière sa fenêtre il va tenter de prendre en photo la transaction entre dealer et acheteurs il est le plus petit à bien noir ouais il a quoi un sachet il est chargé le sachet depuis sa planque lionel a cru apercevoir un sachet d'héroïne dans la main d'un des hommes les trois individus repérés dans la berline grise viennent de rejoindre les deux hommes sur le chemin et en seulement quelques secondes plusieurs sachets vont changer de main le petit groupe se sépare sans que lionel puisse photographier leur visage mais pour david c'est déjà une excellente nouvelle ça a pas été loin ça fait dix minutes qu'on est là c'est le flagrant délit que les enquêteurs attendaient après seulement deux jours de planques les informations fournies par l'indic se confirme un homme en sweat bleu et basket blanche un autre en sweat noir mais plutôt que de les interpeller les enquêteurs vont chercher maintenant à savoir comment ils se fournissent afin de remonter toute la filière pour cela ils vont mettre en place une filature sans se douter qu'elle va se révéler riche en rebondissements ouais mais tu veux pas construire quand tu veux pas construire groupe là pour faire le point dès que la transaction a eu lieu david rejoint lionel au gymnase c'est david lui même le directeur d'enquête qui s'équipe d'une caméra discrète et part à pied à leur poursuite il espère rattraper les vendeurs à l'entrée du chemin et découvrir l'endroit où il planquerait leur stock d'héroïnes dans la voiture lionel est en communication permanente avec lui là au bleu foncé je l'ai je l'ai il arrive il arrive mais je l'ai vu au loin là mais il arrive moi je suis planqué ce parking il va arriver là mais il arrive à la patinoire sur le trottoir de droite quand tu viens le mc2 dans le dos il continue à il marche à un bon rythme pour les enquêteurs il y a une bonne et une mauvaise nouvelle david a bien retrouvé la trace de l'un des dealers mais entre temps son complice vêtu d'un sweat noir a disparu le policier n'a pas le droit à l'erreur s'il se fait repérer tout le travail de la journée n'aura servi à rien alors il poursuit sa filature avec prudence la tâche est loin d'être aisée il fait des coups de sécu il se retourne beaucoup attention l'homme est particulièrement méfiant posté à une cinquantaine de mètres en retrait le policier observe ses moindres faits et gestes il espère bien le suivre jusqu'à sa planque seulement voilà coute c'est la merde c'est non c'est la merde il attend le tram il attend le tram je suis baisé je peux pas m'arrêter avec lui le problème c'est que là il est seul à l'arrêt tram si je commence à attendre à côté de lui il va me griller c'est des mecs ils ont peut-être déjà croisé ce trafiquant présumé david l'a peut-être déjà interpellé par le passé alors il doit garder ses distances et redoubler de vigilance désormais il faut faire vite il pourrait prendre la fuite à tout moment et le policier veut absolument voir son visage de près avant qu'il ne s'échappe écoute là je vais essayer de poser dans l'immeuble pour l'instant il est toujours assis à l'arrêt tram par contre là je n'aurais pas vu pendant les quelques secondes qu'il faut que je rentre dans l'immeuble mais ton cul parce que s'il bouge il faut que je sache moi ouais bah il faut mieux il faut mieux là je soigne chez les gens en policier expérimenté david a repéré en un coup d'oeil cet immeuble situé juste en face de l'arrêt de tramway s'il arrive à pénétrer à temps à l'intérieur il aura un point de vue idéal sur le dealer présumé et il pourra peut-être même le photographier mais c'est loin d'être gagné je rentre en train de border pour nous ouvrir c'est la police merci c'est la police madame pouvez mourir s'il vous plaît merci allez ouvrez merci trop tard le tramway entre en gare dans quelques secondes le jeune homme va peut-être monter à bord et david l'aura perdu à moins que ouais oublie il prend pas le tram est toujours là il a mis la capuche il est toujours là je vais essayer de shooter en photo je te rappelle contre toute attente le suspect est resté assis sur le banc comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un et sans savoir il pose de manière idéale pour l'enquêteur qui le mitraille avec son appareil et quelques instants plus tard david comprend pourquoi l'homme n'a pas bougé à temps temps il ya deuxième qui arrive ils sont rejoints qui sont ensemble ils ont acheté un ticket rama ouais voilà ce qu'il attendait l'autre ils sont les deux ensemble ouais donc là ça va partir c'est sûr tu peux le sur le second vendeur présumé dont david avait perdu la trace vient de réapparaître et cette fois ci le policier peut voir son visage c'est un tram qui arrive d'ailleurs et un tram car ils vont prendre ça y est ils montrent ils montrent ils sont ensemble le tramway quitte la station et emporte loin les deux dealers présumés quant à david il rejoint tranquillement son collègue dans la voiture aucunement chagriné de les avoir laissé partir car il vient d'apprendre une information capitale ces deux hommes il les connaît déjà petit scoop c'est le grand que j'ai suivi là le policier a bien fait de se méfier et de ne pas trop s'approcher du vendeur présumé un homme qu'il a interpellé il y a peu de temps et qui a été relâché faute de preuves pour s'assurer qu'il s'agit bien du même homme les policiers consultent le canonge un logiciel qui répertorie les délinquants connus des forces de l'ordre je t'ai sorti les photos ouais donc on les a rien ouais bah c'est ça donc c'est ces gars là on s'en doutait qu'ils se faisaient partie d'une équipe quand ils ont été interpellés maintenant au niveau de la procédure ils sont plus justifiés par leur visa qu'ils venaient d'arriver la veille donc effectivement là pour les mettre en cause d'un trafic qui se durerait déjà depuis depuis plusieurs semaines c'était un peu léger donc effectivement les individus sont sortis mais on se doutait qu'ils étaient voilà venus d'albanie c'était pas pour faire du tourisme effectivement pour vendre de l'héroïne donc ils sont rapidement mis au boulot donc maintenant on est moi je suis pas surpris de les revoir sur un autre plan de deal quelques semaines après c'est quand même un peu précipité mais bon après ils sont venus pour ça donc ils ont pas de temps à perdre je pense voilà voilà ils ont ces bénéfices avant tout complètement donc c'est bien on a déjà les identités c'est c'est pas mal on a identité des individus mais on n'a pas le domicile les deux dealers présumés que les enquêteurs surveillent depuis deux jours sont donc clairement identifiés ces deux hommes seraient venus spécialement d'albanie pour vendre de l'héroïne en france l'enquête vient de prendre une autre envergure on serait loin d'un petit trafic local mais sur les traces d'un réseau international et pour les policiers de la bac il va falloir maintenant trouver leur planque comment ils se fournissent et qui est à la tête de leur réseau pour cela david compte renforcer la surveillance du chemin à proximité du centre-ville objectif suivre les vendeurs jusqu'à leurs repères et surtout trouver l'endroit où il stocke l'héroïne mais rien ne va se passer comme prévu quelques jours plus tard david et son équipe s'apprête à repartir en planque à proximité du chemin mais un coup de fil va venir bouleverser le programme des enquêteurs au bout du fil l'indique qui informe david depuis le début de cette affaire l'homme semble être particulièrement bien renseigné puisqu'il va lui faire une nouvelle révélation tout le monde a eu l'info donc tout le monde va là bas donc je vais voir de l'activité certainement si je me pose écoute ouais et c'est pour tout le monde rendez-vous à la station tu penses ok ça marche merci à plus tard salut salut le lieu de vente aurait déjà changé et aurait été déplacé de quelques centaines de mètres seulement quant aux deux dealers présumé il aurait déjà été remplacé par un nouveau vendeur s'agit-il d'un roulement habituel entre l'allemagne et la suisse tout proche où les trafiquants ont-ils fini par repérer le manège des enquêteurs en tout cas david et son équipe vont devoir redoubler de discrétion et faire preuve d'ingéniosité s'ils veulent coincer cette bande là on est en présence d'un réseau un réseau là c'est on travaille sur des individus qui ont été identifiés sur lesquels on travaille la semaine dernière et on va dire le même cerveau le même chef de demande à relancer tous les acheteurs avec un nouveau numéro et à placer un nouveau vendeur et moins de coups de chaud il disparaît c'est quoi j'ai une telle ressource ils vendent dans énormément de villes en france que ce soit en allemagne ou en suisse les gars c'est pas un problème échange avec un mec qui va en allemagne par exemple ainsi de suite loin du petit trafic de quartier les enquêteurs font face à une mafia très structuré avec une main d'oeuvre interchangeable mais cette fois ci grâce à leur indique david et son collègue ont un coup d'avance le nouveau point de vente choisi par les trafiquants serait une station de lavage située à deux pas de l'arrêt de tramway où les policiers avaient suivi les deux premiers suspects alors david a déjà une petite idée de l'endroit où se poster dans l'immeuble qui lui a servi de planques quelques jours auparavant je vais essayer de rentrer dans l'immeuble le souci c'est que donc faut que je fasse ouvrir par quelqu'un je fasse discrètement qui arrive à rentrer dans l'immeuble et après j'attendrai liot je laisse la porte ouverte et on va se positionner dans les étages avec du direct sur le parking où les transacts se passent quelques instants plus tard lionel et david sont en place exactement au dessus de l'arrêt de bus où j'ai surveillé la semaine dernière où les gars sont partis dans le tram c'était à cet arrêt là donc tu vois c'est toujours le même secteur toujours sans le savoir les trafiquants ont choisi un lieu de vente qui facilite le travail des enquêteurs david et son collègue vont pouvoir tranquillement espionner sans être vu et cette fois ci ils disposent d'une description détaillée du vendeur présumé fournie par leur indique je crois qu'elles ont par contre et justement à peine installé les deux enquêteurs viennent de voir passer sous leurs fenêtres un homme qui correspond au signalement il regarde j'ai jamais vu celui-là il a au moins 60 ans cet homme d'une soixantaine d'années bien habillé propre sur lui n'a pas vraiment le profil que les enquêteurs ont l'habitude de croiser ils vont maintenant devoir attendre que l'homme effectue une transaction pour le prendre en flag mais problème il va revenir par là bas fait chier c'est sûr il va vendre là bas il va au contact des acheteurs il revient par la gauche derrière un foyer je pense que c'est au bord du canal il va faire la vente qui est mon flag donc là on a pas de chance je pense pas qu'il va revenir vers nous donc avoir du mal à avoir de face le vendeur présumé semble se diriger vers un endroit plus discret les enquêteurs savent d'expérience que les deals se font à l'abri des regards et ce parking est manifestement trop exposé mais les policiers restent patients d'autant qu'ils viennent de repérer un homme au comportement suspect depuis plusieurs minutes l'individu fait les 100 pas autour de la station de lavage et semble chercher quelque chose ou quelqu'un les enquêteurs sont tendus cet homme qui s'approche est il bien d'un acheteur l'homme qui s'est éloigné il ya quelques minutes est il bien d'un dealer à ce moment là pour les enquêteurs tout le monde est suspect il a l'air de chercher quelqu'un il a l'air de chercher quelqu'un ouais c'est un lieu non je pense qu'il attend c'est qu'il c'est bon il attend pour sa caisse c'est bon lui dans quelques instants sur des huit vous allez voir que david et ses enquêteurs vont devoir faire preuve d'ingéniosité pour réussir à piéger le réseau de trafiquants d'héroïnes les enquêteurs sont tendus cet homme qui s'approche est il bien d'un acheteur l'homme qui s'est éloigné il ya quelques minutes est il bien d'un dealer à ce moment là pour les enquêteurs tout le monde est suspect il a l'air de chercher quelqu'un ouais il a l'air de chercher quelqu'un ouais c'est un lieu non je pense qu'il attend c'est qu'il c'est bon david ne quitte pas des yeux l'homme qu'il prend pour un acheteur quand soudain un homme d'une cinquantaine d'années que les enquêteurs n'avaient pas repéré jusqu'ici crâne dégarni taille moyenne la description correspond parfaitement à celle donnée par l'indic plus de doute possible pour eux c'est certainement le dealer mais on est très loin du profil classique pas de suite à capuche mais un homme particulièrement bien habillé avec un parapluie chic à la main les enquêteurs en ont la quasi certitude une transaction va avoir lieu mais pas ici pas le temps de réfléchir tandis que david prend des photos du vendeur présumé son collègue lionel prend les deux hommes en filature objectif observer la transaction s'assurer qu'il s'agit bien du nouveau dealer et le suivre jusqu'à son domicile avec l'espoir d'y découvrir un important stock d'héroïne quelques minutes plus tard lionel va revenir avec une bonne nouvelle il vient d'obtenir l'information que les policiers attendait depuis plusieurs jours les deux hommes qui l'avaient pris en filature l'ont mené jusqu'à une adresse où pourrait être stocké la marchandise et cerise sur le gâteau il se trouve que cette adresse ne l'aurait pas inconnue donc il me l'habituel aussi d'accord il y avait un petit passage direction numéro 6 est rentré donc c'est bon c'est logé c'est là on pensait on espère que le matos c'est là bas les hommes de la bac ont le sourire c'est à cette même adresse qu'ils avaient interpellé il y a plusieurs mois les deux premiers suspects aperçus dans la forêt et qui ont disparu depuis les policiers avaient alors supposé sans pouvoir le prouver que l'appartement servait de base arrière à un réseau de stupéfiants ce nid serait donc toujours actif l'enquête progresse à pas de géant les policiers savent où se cache le vendeur présumé l'enjeu désormais pour david c'est d'identifier tous les protagonistes de ce réseau mafieux venu de l'étranger les vendeurs le ou les fournisseurs et surtout ceux qui réceptionnent l'argent et qui sont à la tête du réseau pour cela david et son équipe vont devoir mettre en place un système de surveillance sophistiquée seulement voilà il faut faire un break pendant le week-end et parfois vous allez le voir s'arrêter juste un week-end peut compromettre des semaines d'enquête la semaine commence mal pour david pendant le week-end une autre équipe de la bac a contrôlé sans le savoir le vendeur aux parapluies un faux pas qui pourrait compromettre toute la surveillance que les policiers souhaitent mettre en place un faux notre notre vendeur a été contrôlé samedi soir par un équipage de chez nous on n'a pas eu de chance il a été contrôlé juste après une transac là où on a eu la chance et que les collègues ont percuté que c'était le gars sur lequel on travaillait suite à ça il a pu prendre en photo son passeport à savoir que chaque fois qu'on les a contrôlé les gars ont disparu dans le l'heure dès le lendemain coupé le téléphone changer la cam d'endroit est disparu là on a la chance j'ai des infos il a il a recommencé il continue il a apparemment pas déménagé il vend son endroit de vente a changé il vend à 100 m mais là le vraiment le problème le plus important c'est les acheteurs nous connaissent ma force on en connaît une 40 50 et c'est toujours les mêmes qui reviennent s'ils nous reconnaissent un ou trois ils vont lui dire et lui de quoi c'est fini deux fois police dans les dans les trois jours là c'est fini après après il va dégager l'avantage c'est qu'on a son blase on a son nom il n'est pas connu j'ai regardé au style qu'il a pas d'antécédents police faudrait que je regarde et c'est dans gendarmerie mais je pense pas 45 ans il est de 68 à cause de ce contrôle d'identité le fameux vendeur risque d'être sur ses gardes david et son équipe vont devoir prendre encore plus de précaution s'ils veulent surveiller l'immeuble dans lequel il habite mais avant cela david a un autre problème à résoudre un problème administratif celui-là mais un problème de taille bon on va voir lui on va lui parler et ce problème il n'y a que son patron le lieutenant qui peut le résoudre il faut savoir que les policiers de la bac sont spécialisés dans le flagrant délit pas dans l'enquête au long cours habituellement confié au service des stups logiquement l'enquête devrait donc changer de main mais david et son équipe voudrait mener les investigations jusqu'au bout et pour cela il faut convaincre leur supérieur hiérarchique de les laisser sur l'affaire alors david va essayer de lui montrer que personne n'est mieux placé que lui et son équipe pour poursuivre l'enquête un nouveau mec apparu un nouveau téléphone un nouveau téléphone avec un nouveau mec que par chance on a pu identifier on a eu chaud samedi un équipage de chez nous l'a contrôlé par des gardes par contre il n'a pas eu trop chaud parce qu'il existe toujours et continue à vendre on a le blase à 5,48 ans c'est un albanais et on l'a logé on l'a logé et il vend franchement pas mal il rentre avec les clés il fait pas gaffe à rien il se prendrait que son parapluie quand il pleut très tranquille vraiment très tranquille et comment ils procèdent sur les transacs alors ils procèdent en fait on va dire vous prenez un compas et vous faites allez 200 mètres autour de son dôme et il vend à tous les endroits autour les acheteurs sont passé le mot il ya de nouveau tous tous les habitués qui viennent 40 30 40 30 jours on peut être sur un volume sympa quoi s'il se refait contrôler je pense dans la semaine après après avoir si on agit vite ce qu'on fait vous effectuez une surveillance et puis en nouvelle l'opération on poursuit l'enquête de prélim sur plusieurs jours en termes de surveillance en fonction de vos plans que ça nous permettra de dimensionner le dispositif à mettre en place et puis dès qu'on l'aura décidé on le tapera en flag le lieutenant apprécie le travail de la bac il pense aussi qu'il faut en savoir un peu plus sur ce réseau avant d'intervenir connaître notamment la quantité de marchandises qui pourraient être saisies au domicile du vendeur ainsi que la façon dont il est approvisionné à plus c'est un succès pour david il vient d'obtenir le feu vert pour poursuivre son enquête il va pouvoir mettre en place une surveillance permanente de jour comme de nuit au domicile du vendeur présumé d'héroïne une mission qui s'annonce délicate mais l'enquêteur est un fin limier avec des années d'expérience et il a déjà imaginé un système ingénieux pour voir sans être vu on va pas rester chez les gens ou dans un hall toute la nuit pour observer donc le but c'est passé une petite caméra détection présence sur la porte face à la domicile des individus et pour ce faire les policiers ne manque pas de ressources après avoir découpé une bouteille en plastique david y fixe une caméra discrète et dépose à l'intérieur l'enregistreur un dispositif artisanal qui a déjà fait ses preuves voilà on a une petite caméra n'a plus qu'à placer au rebord de la fenêtre c'est assez discret avec les petits carrés on va détecter la porte sur laquelle on veut que ça soit ça déclenche tous les allées venues des allées venues dans l'appart très bas sont filmés avec un peu de chance demain on aura des bonnes nouvelles voilà il n'a plus qu'à poser grâce à cet écran de contrôle david pourra positionner sa caméra pour qu'elle filme exactement l'entrée de l'immeuble et pour économiser les batteries elle ne se déclenchera que lorsque la porte s'ouvrira même si les images de cette caméra n'ont aucune valeur juridique elles permettront aux enquêteurs d'assister aux allées et venues de l'appartement de savoir qui rentre et qui sort un outil précieux infatigable qui se déclenchera de jour comme de nuit grâce à elle david espère bien identifier certains membres de cette mafia mais surtout il aimerait comprendre comment ce dealer présumé est ravitaillé et à quel moment des informations capitales dans la perspective d'une interpellation mais les enquêteurs le savent plus ils se rapprochent de leur cible plus ils doivent se montrer discret à la moindre alerte les trafiquants disparaîtront dans la nature sans laisser de traces ils sont parfaitement organisés et abandonnent rarement des indices permettant de les retrouver réussir à comprendre comment il fonctionne parce que c'est quand même une mafia faut pas l'oublier c'est pas évident il s'adapte très bien nos lois dans leur appartement on trouve jamais de papier de facture d'eau à leur nom de cartes téléphoniques qui les loges là bas ça ça n'existe pas avec ces gens là même l'argent voilà il n'y a jamais plus de 2000 300 2500 euros ce qu'ils font quotidiennement au domicile surveiller et faire preuve de patience pour avoir une chance de démanteler tout le réseau c'est désormais la mission de ces enquêteurs le vendeur présumé seul ne les intéresse pas ils devront attendre un ravitaillement une transaction plus importante peut-être même la visite du chef de la bande pour pouvoir déclencher une interpellation la voiture des policiers se gare à quelques centaines de mètres du domicile du dealer présumé à partir de maintenant nous suivons david en caméra cachée afin qu'il ne se fasse pas repérer l'enquêteur pénètre dans un immeuble idéalement placé après avoir averti les habitants de sa présence il met immédiatement en place la caméra à détecteur de mouvement qu'il vient de bricoler elle sera ses yeux pendant toute l'opération pour les premières heures de planques l'enquêteur reste sur place dans l'escalier caché par des rideaux la surveillance peut commencer des heures à guetter à épier la moindre voiture le moindre passant une tâche qui pourrait en démotiver plus d'un mais pas david ça fait ressources quand même ça démotive pas on est là on essaie de nettoyer un quartier on se dit voilà peut-être un peu moins d'héroïne qui va circuler peut-être un peu moins de serein dans les parcs et des trucs comme ça maintenant l'idée ça serait bien d'avoir celui-là qui est au dessus effectivement mais sinon si on n'arrive pas à aller plus haut on va couper la branche parce qu'on va commencer à avoir une reconnaissance d'un individu de ce type là qui se posent dans des apparts et qui vont de l'héroïne je pense qu'il y a un réel problème de santé publique à venir dans ce moment c'est que vraiment l'héroïne ça circule partout 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 l'enquêteur va ainsi passer plusieurs heures de planques assis dans l'escalier de l'immeuble mais le temps passe et toujours rien à signaler dans la rue jusqu'à cet instant david vient de repérer un véhicule suspect mais quelques secondes plus tard il a déjà disparu david appelle aussitôt lionel sous les yeux de david le vendeur présumé viendrait de remettre la recette des ventes du jour mais à qui qui est donc le mystérieux conducteur de cette berline grise pour les enquêteurs probablement la clé de voûte de l'organisation en france le maillon qui leur manque pour déclencher une interpellation peut-être même le chef du réseau malheureusement sur les images prises par la caméra impossible de distinguer un visage ou même une plaque et les enquêteurs jouent de malchance lionel le collègue de david qui était garé à proximité a été appelé en renfort sur une autre opération quelques minutes avant l'apparition de la berline résultat il n'a pas pu prendre le véhicule suspect en filature commence alors une traque au long cours pour mettre la main sur le conducteur de la berline celui qui leur a filé entre les doigts pendant deux semaines david surveille le domicile du dealer présumé et à chacune de ses sorties lionel le prend en filature et plus les jours passent sans bon écoute je vais c'est sûr plus les policiers de la bac voit apparaître de nouveaux visages ils rentrent dans la caisse ils rentrent dans la voiture j'ai la transac en flag dans les yeux l'homme au parapluie n'est plus seul trois autres dealers présumés l'ont rejoint et les ventes autour de l'immeuble se multiplient un balai incessant de midi à 20 heures où une vingtaine de consommateurs se relaient chaque jour pour venir chercher leur dose et que je suis devant et un mec qui est sorti par contre j'ai pas vu ce que c'était du tout en revanche toujours aucune nouvelle de la berline grise le chef présumé de cette mafia reste introuvable alors sans relâche les enquêteurs poursuivent leur surveillance dans l'espoir de lui mettre enfin le grappin dessus une machine parfaitement huilé sans à coups jusqu'à ce matin là ils sont je suis qui je suis dit lequel c'est qu'elle comme chaque jour lionel a pris soin de se garer à bonne distance pour observer sans être repéré sauf que manque de chance ce matin là il va perdre sa cible des yeux il est où il est sur le pont je l'ai en face de moi putain il vient je viens de croiser un autre albanais devant moi il va y va voir un pote là moi je vais être obligé de dégager parce qu'il m'a vu l'autre il a goulé dans les défis qu'à 400 km je suis en face putain c'est mort il nous a vu c'est sûr le regard de l'enquêteur vient de croiser celui du dealer présumé et lionel pense avoir été démasqué si les vendeurs supposés ont le moindre doute et qu'il découvre la surveillance mise en place par les hommes de la bac l'enquête risque de s'arrêter net pour l'instant le bilan des surveillances est mitigé les enquêteurs pensent avoir découvert de nouveaux vendeurs mais celui qui les intéresse le plus le conducteur de la berline grise reste toujours introuvable pourtant c'est probablement lui le chef du réseau les policiers se retrouvent face à un dilemme doivent ils intervenir ou patienter ils ne le savent pas encore mais cette décision a déjà été prise en très haut lieu car un nouvel élément a fait basculer toute l'enquête le lendemain au commissariat de mulhouse david et son équipe sont loin de se douter de ce qui les attend le lieutenant les convoque sans leur donner de motifs précis le lieutenant voudrait nous voir au sujet de l'affaire donc on va nous causer sur l'affaire sur les surveillances ok on va voir je sais pas plus c'est maintenant j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle à vous annoncer dites nous alors la bonne c'est que votre objectif c'est un bel objectif un tout ce tout porte à croire que vous avez tapé dans le mille la moins bonne c'est qu'il entre dans le cadre de la serre des stups d'accord donc vous passez la main serre pour commission rogatoire ces deux mots sonne le glas de l'enquête pour david et son équipe la brigade des stups qui travaillait sur le même réseau de vente de drogue vient d'identifier une cible prioritaire c'est donc elle qui va poursuivre l'enquête je descends la rue non état major et la brigade des stups m'a confirmé qu'il avait également objectif localisé au même endroit d'accord donc pris priorité à l'investigation et à l'enquête de longue haleine quoi donc on repasse le flambeau ouais vous passez la main ouais d'accord ok pas trop déçu c'est le jeu un merci de votre compréhension et puis vous découragez pas bah non 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 vous inquiétez pas malgré des semaines d'enquête david et son équipe ne mèneront pas l'affaire à son terme le policier encaisse la nouvelle avec un peu d'amertume mais il connaît parfaitement les règles de la maison on s'est un peu frustrant c'est vrai qu'on reste des policiers la finalité c'est quand même interpeller les bonhommes faire une belle saisie et participer surtout à ça maintenant on a plus les cartes en main d'un autre service va s'en occuper certainement bien c'est le jeu c'est le jeu des fois faut savoir c'est passé la main passer la main et puis non c'est comme ça évidemment on va là on aurait préféré finir dessus non c'est comme ça l'important c'est quand même que les trafiquants tombe je sais quand même là c'est pas une guerre des polices c'est une mission première que non on fait avec on passe à notre objectif un étage plus bas à la brigade des stups c'est l'effervescence l'équipe dirigée par olivia touche enfin au but après des mois d'enquête en fait il ya plusieurs petits réseaux avec à leur tête plusieurs donneurs d'ordre donc là on s'est attaqué à un des réseaux donc à un des donneurs d'ordre le donneur d'ordre qu'on a réussi à identifier et quelqu'un qui est très peu sur melouse mais donc on l'a logé sur melouse suite à une surveillance et une filature qui a duré plusieurs heures pour pouvoir interpeller l'individu à domicile après plusieurs semaines de surveillance et des coups de téléphonique les stups seraient parvenus à identifier le chef présumé de ce trafic d'héroïne un homme qui serait actuellement en france les enquêteurs pensent qu'ils pourraient être le conducteur de la berline grise observé par david et son équipe l'homme qui détiendrait l'argent ainsi que toute la drogue de ce réseau il se déplacerait constamment entre l'allemagne la suisse et la france alors l'équipe d'olivia aimerait le cueillir d'urgence avant qu'il ne repasse de l'autre côté de la frontière une interpellation difficile et dangereuse car l'homme pourrait être armé les stups n'ont que quelques heures pour se préparer le lendemain jour j 8 heures du matin à l'étage des stups l'opération est imminente leur objectif prioritaire c'est clairement d'arrêter l'homme qui serait à la tête de cet important trafic d'héroïne les policiers ont identifié son point de chute un appartement situé à quelques centaines de mètres seulement du fameux numéro 6 surveillé par les hommes de david comme il y a deux appartements il y aura deux équipes d'intervention la première dirigée par michael 36 ans s'occupera du chef présumé du réseau claude 48 ans pilotera le second groupe alors donc la deuxième équipe ses premiers étages il y a qu'un seul appart par étage et là dès qu'on a le top d'interpelle on pète la lourde admettons que ça bouge avant on peut annoncer on peut on peut suivre on peut on peut regarder on peut annoncer sur la radio ce qui se passe mais on bouge la priorité c'est l'objectif en clair olivia veut impérativement couper la tête présumée du réseau avant de s'attaquer à ses dealers supposés une chronologie indispensable à respecter sinon leur patron pourrait avoir le temps de prévenir toute l'organisation ils sont assez méfiants donc ils ont ils ont un accès fenêtres sur la rue donc ils sont susceptibles de choufer mais et puis les sceptiques d'avoir d'autres albanais qu'on ne connaît pas c'est toujours d'être armé il faut juste faire gaffe les enquêteurs le savent ils n'ont pas affaire à de petits dealers de quartier mais bien à des trafiquants prêts à tout pour défendre leur business l'interpellation du chef présumé s'annonce dangereuse alors notre caméra ne fera pas partie du dispositif la seconde équipe se dirige vers l'appartement des dealers présumés que la bac a surveillé pendant plusieurs jours leur consigne attendre le feu vert avant d'agir un petit peu comme dans chaque grosse interpellation et mission préparée c'est un petit peu comme partir à la pêche on sait on sait où on va on sait qu'il y a du poisson et on sait pas combien de temps ça va durer ni combien on va en attraper quoi c'est c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu et comme souvent dans la vie d'un policier avant de voir ce qu'il y a dans le filet claude et son coéquipier vont devoir s'armer de patience les deux policiers restent en contact permanent avec la première équipe celle chargée d'interpeller la tête présumée du réseau une opération délicate qui pourrait durer plus longtemps que prévu les policiers rongent leurs freins on ne se relâche pas on ne se relâche pas on reste éveillé derrière leur décontraction apparente les enquêteurs cachent leur stress ils doivent rester concentrés pour se montrer prêt et déterminé au moment décisif donc là on entend tous la montée d'adrénaline donc entrée en force méthode gipn donc tout le monde au sol menottage il faut pas leur laisser la moindre chance quoi de bouger que ce soit ou pour prendre éventuellement une arme ou soit porte pour essayer de de foutre la dope s'ils sont chargés dans les chiottes dans quelques instants sur d8 vous découvrirez l'aboutissement d'une enquête de plusieurs mois pour mettre à terre un important trafic d'héroïne une traque qui est loin d'avoir livré tous ses secrets les enquêteurs sont stressés ils doivent rester concentrés pour se montrer prêt et déterminé au moment décisif donc là on entend tous la montée d'adrénaline donc entrée en force méthode gipn donc tout le monde au sol menottage faut pas leur laisser la moindre chance quoi de bouger que ce soit ou pour prendre éventuellement une arme ou soit porte pour essayer de de foutre la dope s'ils sont chargés dans les chiottes les minutes défilent et toujours aucune nouvelle de l'autre interpellation jusqu'à ce message radio après trois heures d'attente le top action est enfin donné le chef résumé du réseau vient d'être interpellé l'objectif principal est atteint il est hors d'état de nuit les policiers doivent désormais mettre la main sur les dealers présumés d'héroïne repérés par la bach ok pour lui à l'intérieur de l'appartement deux individus mais aucune trace du fameux vendeur au parapluie que david et lionel avait observé en pleine transaction aurait-il mis les voiles entre temps pas sûr que les deux hommes interpellés en apprennent plus aux enquêteurs par l'italiano non pas parler ça se trouve il parle très bien le français et puis voilà claude se heurte à la barrière de la langue avec ses deux albanais le dialogue risque d'être compliqué quand les policiers lui parle de drogue l'un des deux hommes retrouve soudain du vocabulaire mais selon lui ce n'est pas dans cet appartement que les enquêteurs en trouveront et il n'a pas complètement tort à un détail près même pas ils ont cherché à batiens en super de l'héros le temps qu'on tente de rentrer quand on a pété la porte ils ont tout balancé par la fenêtre il n'a pas d'autre regardez bien à l'extérieur les enquêteurs viennent de retrouver dans le caniveau plusieurs sachets contenant ce qu'ils étaient venus chercher de l'héroïne 70 grammes soit une valeur marchande d'environ 1200 euros et la fouille ne fait que commencer centimètres carrés par centimètres carrés le plus fin limier de la brigade ratisse l'appartement à la recherche de la moindre trace de drogue mais au bout d'une heure les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence ils ne trouveront rien de plus dans ce logement fin de la perquisition même si les enquêteurs sont un peu déçus ils disposent de preuves suffisantes pour placer les hommes interpellés en garde à vue de retour au commissariat les deux dealers présumés vont devoir expliquer aux enquêteurs plus en détail leur rôle dans ce réseau dans le cas d'une bande organisée comme celle ci les policiers ont 96 heures pour tenter d'obtenir des aveux ou bien des éléments qui leur permettraient de mettre en circuit ce qu'ils considèrent comme un réseau mafieux mais la clé de toute l'enquête c'est peut-être cet homme d'une cinquantaine d'années aux vêtements chic le chef présumé des trafiquants suite à la perquisition effectuée dans son appartement les policiers des stups ont trouvé peu d'éléments permettant de l'incriminer apparemment l'homme aurait eu le temps de jeter toute la drogue dans les toilettes puisque les policiers y ont trouvé quelques résidus d'héroïne mais ils ont également découvert dissimulé dans la cuvette ces deux paquets contenant ce qu'on appelle des produits de coupe l'héroïne pure étant mortel les dealers n'en mettent que 15% en moyenne dans les doses qu'ils vendent le reste est un mélange de barbiturique ou de paracétamol par exemple lors de cette acquisition plus d'un demi kilo de produits de coupe a été saisie de quoi fabriquer plus d'une centaine de sachets de 5 grammes soit une valeur marchande d'environ 9000 euros c'est michael qui va auditionner le chef présumé de la bande il est assisté d'un traducteur et d'un avocat l'enquêteur ne le sait pas encore mais il va avoir du travail pour le faire avouer beaucoup de travail même le nom et le prénom du papa il est obligé de donner son identité c'est obligatoire son adresse son adresse l'endroit où il habite non seulement l'homme ne semble pas vouloir coopérer mais en plus il se moque ouvertement des policiers qui a en face de lui michael le sait il n'a pas à faire à n'importe qui l'homme semble sûr de lui tranquille une attitude qui va rapidement l'agacé quand il arrive en france le fait qu'il ait dormi à melouse dans un studio se trouvait de l'héroïne de la poudre brunade qui pourrait en être des sachets de conditionnement une balance est-ce que ça c'est moins personnel pour lui peut-être c'est pourtant bien à cette adresse que l'homme a été interpellé le matin même face à une telle évidence le suspect n'a qu'une seule réponse l'insolence parce que les questions je pose les réponses je ne trouverai pas que le passeport ce qu'aussi là je vais trouver comment mais mes réponses chercher où le chef présumé du réseau à réponse à tout enfin plutôt à rien qui ne puisse intéresser l'enquêteur et plus l'audition dure plus l'homme se renferme sur lui-même il semble bien renseigner sur ses droits et tant qu'il n'est pas mis en examen il peut garder le silence comme michaël ne peut pas l'obliger à coopérer il va tenter une approche plus en douceur en fait souvent quand on s'explique pas quand on est silencieux ou qu'on raconte des conneries ça laisse supposer qu'on est assez haut placé dans la hiérarchie le simple vendeur lui dit moi j'ai vendu et puis une copromère sur son intérêt j'ai l'impression qu'il n'a pas compris ça en fait il n'y a pas de piège il est vraiment désolé par rapport à son comportement du tout vis-à-vis de vous qui n'a pas répondu fin de l'audition l'homme ne dira rien de plus sur les éléments probants que les policiers ont retrouvé lors de son interpellation rien sur les traces d'héroïne découverte dans les toilettes de son appartement rien sur les produits de coup rien sur la balance de précision généralement utilisée par les vendeurs de drogues l'homme ne n'y même pas il invoque simplement le droit au silence en le ramenant dans sa cellule michael va pourtant tenter une dernière fois de l'amadoué si j'étais toi je parlerais franchement en france en france les juges j'aime bien quand les gens ils parlent même si même s'ils reconnaissent au coeur s'ils reconnaissent leurs erreurs c'est mieux mais rien n'y fait l'homme reste de marbre alors pour obtenir des aveux les enquêteurs vont devoir compter sur les occupants des autres cellules michael est volontairement passé devant eux accompagné de leur chef présumé maintenant qu'ils le savent sous les verrous peut-être seront-ils plus bavard la stratégie des policiers est simple entendre les deux hommes simultanément mais dans deux pièces séparées afin qu'ils ne puissent pas se mettre d'accord sur une version des faits mais comme souvent dans les affaires de trafic de stupéfiants les enquêteurs vont être confrontés à la loi du silence je vais lui montrer une photo s'il connaît personne non jamais 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 même pas tiens peut-être il ressemble à quelqu'un qui est dans l'autre pièce même son de cloche on peut réfléchir à un moment on peut réfléchir à les entendre les deux vendeurs présumés n'ont jamais vu cet homme que les policiers pensent être le chef de leur mafia ils affirment être pour la première fois en france ils y seraient arrivé par hasard il y a moins d'une semaine et aurait été hébergé par un inconnu pas vraiment le genre de réponse qu'attendait les enquêteurs il leur faut obtenir des aveux pour espérer faire tomber toute l'organisation alors ils enchaînent les auditions pour quelle raison que vous êtes venu en france les dealers présumés ne lâchent rien leurs discours respectifs sont parfaitement rodés comme si le scénario avait été répété à l'avance je m'étais mis en tête la france était comme comme un rêve parce que vous c'est un rêve non pas mulhose la france c'est là je me suis retrouvé c'est là que je suis resté vous avez fait quoi pendant ces quelques jours rien vous n'êtes pas sorti de l'appartement vous avez fait des tours comme ça enfin je suis baladé comme ça sans but j'ai embêté dragué des filles en albanie je manque pas de succès et quand les enquêteurs évoquent la saisie d'héroïnes à leur domicile les deux hommes garde leur sang froid et ni tout en bloc tout ça sachez ce qui a été trouvé dans la rue ok une réaction donc c'est positif à l'héroïne c'est de l'héroïne qui est d'un héroïne classé comme stupéfiant je sais pas moi je vois pas ça je sais pas ce que c'est je d'accord est ce qu'il aurait vu jeter un objet par la fenêtre avant la venue de la police non qui les achetait projet carrière à temps comment je serais ce qu'il y était dans l'appartement c'est ça que j'ai n'est pas d'esté de médite à ma connaissance il n'y avait pas de drogue et rien d'autre là bas composé vous pourriez me mettre dans les ingrédients d'un plat je mangerai parce que je sais pas à quoi ça ressemble après plusieurs heures de garde à vue la patience des enquêteurs atteint ses limites mais à un moment donné il faut au minimum assumer ce qu'on a dans les mains pour les partenaires chaque est bon de moumer ça ça s'appelle un bonhomme moi je suis un homme je suis dit que je prends c'est d'être resté dans le domicile d'un autre sans savoir ce qui s'y passait si c'est pas vous c'est alors ça je n'ai aucune explication vous donner le coller sur moi impertinence et loi du silence c'est tout ce que les enquêteurs obtiendront durant ces 96 heures de garde à vue bien loin des aveux qu'ils espéraient mais grâce à cette interpellation ils sont persuadés d'avoir démantelé un des réseaux de trafic d'héroïne de mulhouse et ils ont rassemblé assez de preuves matérielles pour renvoyer les trois hommes devant la justice des traces d'héroïne des produits de coupe et une balance de précision découverte chez le chef présumé du réseau ainsi que 70 grammes d'héroïne emballés dans des sachets retrouvés sous les fenêtres des revendeurs présumés ce qui était important pour nous en fait c'est de réussir à interpeller les acteurs les découvertes après dans on saisit son accessoire on suppose qu'ils vont être remplacés très très rapidement comme c'est généralement le cas par une autre branche ou même par la même branche mais scindé différemment mais je pense qu'on a mis donc on a mis un coup d'arrêt à cette branche là en fait on a réalisé une petite saisie mais largement suffisante pour pour établir les responsabilités de chacun et leur accrocher le reste de la procédure les éléments saisis ont donc permis de présenter les trois hommes à un juge qui les a mis en examen et placé en détention provisoire dans l'attente d'un procès pour trafic de drogue en bande organisée ils ont cours jusqu'à 30 ans de prison et 7 millions 500 mille euros d'amende